Je pense que ce n'était pas bien, pas du tout, on peut dire ça, je pense qu'on a du mal de créer de l'espace pour créer des Ocas. Je pense que c'était dur pour nous, je pense que c'est des matchs pour apprendre pour la suite de la saison. Peut-être que c'est bien que ça arrive, comme ça, ça va réveiller un peu l'équipe, j'espère, parce qu'après 8 matchs, il y a encore beaucoup de matchs cette saison, c'est clair, mais on doit prendre des points pour ne pas venir dans la merde. Ça, je n'ai pas vu en tout cas, c'est clair qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas, ça c'est clair, mais je n'ai pas vu beaucoup de discussions. Je pense même avec la mi-temps, le coach, il était clair avec ces choses, et voilà, c'est à nous des joueurs de montrer sur le terrain. Et voilà, c'était clair qu'on n'a pas montré. Est-ce que toi, tu es inquiet parce qu'on sent que Racing ne progresse pas dans le jeu ces derniers temps ? Est-ce que tu es inquiet ? Pour l'instant, c'est bien qu'on ait déjà pris 10 points, c'est clair. Et voilà, comme j'ai dit, peut-être que c'est bien que ça arrive, comme ça, ça va réveiller un peu les choses. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a 18 clubs, il n'y a pas de 20 clubs cette saison, ça veut dire qu'il y a 4 matchs moins. Et c'est clair qu'on doit réveiller vite et peut-être la trêve internationale vient dans le bon moment pour travailler certaines choses et pour faire mieux après la trêve. C'est vrai qu'après la trêve, on a tout de suite Paris et Rennes à l'extérieur, ça veut dire que voilà, on savait que le match aujourd'hui, c'était important pour la suite, pour ne pas venir dans la merde. Mais voilà, c'est comme ça, le foot, on peut parler avant le match, mais c'est pendant le match qu'on doit montrer les choses et on n'a pas fait aujourd'hui, pas assez.